C'est juste pour vous dire qu'on est sur la plainte. Voilà, on est en train de travailler concernant le dossier, on attend aussi le dossier d'autres victimes que j'avais déjà sous la main, mais d'autres victimes avec lesquelles on était déjà en contact. Et on aura besoin de tout cela parce qu'en temps de témoignage, ces personnes, on doit les déplacer pour qu'elles soient là. Donc, c'est sûr que ce plan là, nous sommes dans ce parc, on n'a pas trop le temps, mais ce qui est sûr, on est en train de travailler. Et il va demander aussi que ceux qui peuvent continuer de signer, continuez de signer. Bonjour Guy, vous tous, ceux qui peuvent signer, n'ont qu'à continuer de signer, c'est important. On a l'impression qu'ils ont bloqué la vidéo, mettez les coeurs, mettez les coeurs, ils ont bloqué, ils ont bloqué ça déjà. Ou quand je commence, on bloque. Ils ont bloqué, mettez les coeurs, sinon ils vont pas, sinon ils vont pas, sinon ils vont, sinon ils vont, sinon ils vont, ils vont bloquer, ils ont bloqué. Ils ont bloqué la vidéo. Bon, donc c'était pour ça. Donc, s'il y a des signatures à faire encore, continuez de faire les signatures. Et quand on va finir ce dernier étape là, on va vous demander d'envoyer tous les dossiers. Donc, tous les dossiers vont venir, tous les dossiers, tout ce qui est dossier va venir, et puis nous allons récupérer ça, puis aller déposer. Donc, on est en train de travailler dessus. En tout cas, on est, on est, on est, on est en train de travailler, et on a, nous sommes à la dernière étape. Voilà, maintenant, le maire Koulibaly, on avait demandé au maire Koulibaly, de dire à ceux qui n'ont pas encore signé, qui ont envie de signer, n'ont qu'à appeler, maintenant, ils vont signer. Signer simplement, on a besoin de se prendre vos signatures. Et puis, vous allez les faire venir, parce que bientôt, quand ça, cette étape là va passer, une fois que ça, parce que c'est déjà recevable, c'est clair, parce que la lettre qui a été envoyée là-bas a été acceptée. Donc, on va déposer, ce sera recevable. Donc, quand c'est recevable comme ça, directement, on demande à ce qu'on les copie et autres, la soirée, ils viennent, ils mettent ça, les avocats, même, de façon claire, ils mettent ça sur la clé, sur une clé USB, et puis ils transfèrent ça. Voilà, maintenant, pour qu'eux puissent voir sur l'intensité des signatures. Et puis, après, maintenant, quand le moment va arriver, on va venir saisir le bourreau, « Excusez-moi une minute, hein. » Quand ils vont demander à ceux qui viennent voir les choses qu'on appelle ça, c'est pourquoi quand les enfants sont là, ils n'aiment pas faire une vidéo. Quand ils vont demander à la chose qu'on appelle à ce qu'on fasse venir les témoins, en Côte d'Ivoire, il y a les femmes qu'on va déplacer, qu'elles vont venir, effectivement, témoigner. D'autres vont témoigner par vidéo avec les médecins, les médecins qui nous ont reçus lors des sorties des zones asségiées d'alors. Et ces médecins vont témoigner, effectivement, avec des papiers à l'appui pour montrer la véracité de notre situation de victime. Et on va prendre ça, on va mettre tout ça ensemble et on remet ça à l'ACPI pour que l'ACPI fasse un travail comme il se doit. Voilà. N'équitez pas. Donc, c'est ce qu'on attend pour, comme je vous ai dit, « Partagez, mettez les cœurs ». Je suis là, ce soir-là, parce que vous voyez, depuis 2-3 jours, disons que je n'ai pas du tout le temps, ces 2-3 jours-là, vous êtes bien, vous êtes évidemment avec moi que ces 2-3 jours où nous étions très, très occupés, là. On a constaté certaines choses. Le 10 de ce mois, le président Laurent Gbagbo s'était rendu à l'hôtel Ivoire pour pouvoir faire son investiture. Et là, vous avez constaté comme moi qu'il a fait un discours. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fait un discours. Et ce discours-là, ce discours qu'il a fait, là, ça fait beaucoup de bruit. Vous voyez? Ça fait beaucoup de bruit, mais nous, on ne voulait pas parler. On ne voulait pas avec moi, on ne voulait pas parler, parce que malgré que ça fait beaucoup de bruit, on ne voulait pas parler. Mais il est arrivé un moment où il fallait quand même que je sortais, que je dise quelque chose, parce que sur la toile, on voit tellement de choses. Vous, ma, vous, vous êtes, vous constatez avec moi, sur la toile, on voit des personnes qui parlent, 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 parlent. Et quand on allume comme ça les choses, comment on appelle, l'Internet, c'était des personnes qui se disent du PDC, hier, rien, c'est... L'autre fois, j'ai entendu la parole d'une dame, j'ai entendu la dame qui parlait beaucoup, qui parlait, qui parlait. Ensuite, il y avait bien d'autres personnes. Donc, j'ai dit, mais pourquoi ne pas venir répondre à ces personnes-là ? Voici pourquoi je suis là, au fait. Voici pourquoi je suis là. Parce que finalement, on se rend compte que le discours que le président Laurent Gbagbo a fait, on parlait des choses, le discours que le président Gbagbo leur a fait, on a l'impression que si on ne répond pas, effectivement, à nos frères et soeurs qui se réclament du PDCI RDA, si on ne répond pas, ce ne sera pas bon. Parce que l'ampleur que c'est en train de prendre là, est-ce que vous ne comprenez pas et moi ? L'ampleur que c'est en train de prendre là, c'est dangereux. Parce que vous savez, on dit, il y a un problème africain qui dit, il vaut mieux guérir, il vaut mieux, il vaut mieux, ce qu'on appelle, plutôt, de quelque chose, c'est pas ce qu'il faut dire, plutôt prévenir, ouais, plutôt prévenir que guérir. L'ampleur que ça se sent de prendre là, c'est dangereux. Moi, attends, je vais vous montrer que ce matin, ce qui m'a poussée à parler, un peu dans ce sens, c'est le fait que c'est allé un peu trop loin et c'est un peu allé trop loin. Il y a un jeune qui était là, qui a parlé, voilà, qui a parlé, qui a vraiment, qui a dit beaucoup de choses et ça ne m'a pas plu du tout. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour mes, pour mes parents PDCI, RDA, c'est quelqu'un qui n'a même pas pu unifier son parti politique, qui n'a même pas pu unifier sa famille biologique. Et c'est ce monsieur-là qui s'est permis de stigmatiser le profil étudiant de soi en disant non, on n'a que besoin des bâtiments. Mais toi, en tant que politique, en tant qu'historien, qu'est-ce que tu as bien pu laisser comme trace dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, notamment dans la gestion des crises ? Il y a toujours dit, quand on est président de la République, la première responsabilité d'un chef d'État, c'est de diguer une quelque forme de rébellion. Mais toi, la rébellion a eu raison de toi. Jusqu'à un certain moment, on aurait appris même par la fille de l'une de tes ministres que tu aurais voulu prendre 500 milliards de Français pour détourner la rébellion. C'est ça, la stratégie politique, là. Pendant que ton armée régulière a besoin d'armes pour lutter contre la rébellion, toi, tu peux faire bon de ça pour donner ça à un chef rebelle disant vouloir contrôler ou détourner la rébellion. Mais ce sont des choses qui sont la vérité, qui sont vraies. Mais des gens vont dire non, mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. C'est la vérité. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'il prouve. C'est la vérité absolue. Quand des gens parlent, il faut prendre la peine de les écouter. C'est ça la stratégie politique, là. C'est ça la stratégie politique, là. Non, mais ça, ça ne fait qu'à commencer. Ça ne fait qu'à commencer. Moi, je le dis, c'est lui qui s'attaque à Tidia de jouer et rigoler avec. Non. C'est pas le cadre du PNCF. Dès que Babou dit ça, commencez à préparer votre réplique. La politique, là, c'est la jungle. Tidia, tiens, bon, il a ses valeurs, moi, j'ai tout son respect. Il ne fera jamais les sorties pour répondre au président de la loi Babou. Il ne fera jamais ça. Mais si on veut rester dans cette formule de pacifisme, pas possible, mais c'est possible. Ils ont la raison de lui. Vous voyez, pas tarder cette vidéo, parce qu'ils vont me couper. Ils sont en train de me signaler qu'ils vont couper. Vous voyez, si les Ivoiriens, si ils ont décidé de venir faire cette vidéo, c'est justement à cause de ce genre de parole, là. Et c'est des personnes, en fait, c'est des jeunes, pas des jeunes seulement, parce qu'il y a une dame même qui a parlé l'autre fois, ça m'a énervée, mais il me suis dit quoi, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, bon, actuellement, on a assez de problèmes, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais ce que le jeune a dit, c'est ça qui m'a poussée, effectivement, à venir répondre. Vous voyez, il se réclame PDCI, c'est lui qui est en train de dire que c'est lui qui est en train de dire ici, vous voyez, si vous suivez ses propos, c'est-à-dire que bon, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui enflamment. Je n'ai pas dit que c'est des petites choses comme ça qui mettent le feu dans un pays. Lui, il dit qu'il se réclame PDCI, RDA, mais il y a envie de lui rappeler certaines choses. Nos parents, PDCI, RDA, jeune homme, PDCI, RDA, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a certaines choses dans lesquelles nous n'avons pas envie de rentrer dans certaines situations. Dans cette crise, Alassane est le maître de la rébellion. Il est le maître même de la rébellion. C'est Alassane qui a envoyé la rébellion. Mais la personne qui a enflammé cette nation, qui a été une source effectivement, qui a pressé le flanc au diable, c'est-à-dire que Alassane Ouattara, pour pouvoir détruire la Côte d'Ivoire, c'est bien le PDCI, RDA. Et ce sont ces gens de comportement qui sont en train de recommencer. Même beaucoup de vos leaders qui étaient PDCI, RDA, qui ont pensé que prendre de l'argent, c'est-à-dire que l'argent de la corruption et puis vendre une partie de la Côte d'Ivoire, mais prendre de l'argent de la corruption pour cautionner le diable allait leur apporter de la bénédiction. Mais vous avez vu combien de fois ça leur apporte plus de malédiction que de bénédiction. Ça les a niatis même, comment on appelle, physiquement comme moralement. Donc aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, le discours qu'il a fait là, fréquent, si ce n'est pas parce que toi, effectivement, tu es dans le groupe des personnes du PDCI, RDA, qui n'avaient jamais aimé Gbagbo, mais ça c'est un problème, on n'est pas obligé, mais qui n'a jamais accepté de voir, tiens, M. Gbagbo, Laurent, et parler avec Bago Laurent. Et que tiens, étant peut-être rien d'étranger, comme vous le dites, mais comprenant que de toutes les façons, quoi qu'il en soit, même si je ne suis pas Ivoirien, mais la seule chose que je peux laisser, c'est ce qui est bon pour la nation. Je préférais me lier au président à M. Laurent Gbagbo plutôt que d'aller me rallier à la Sandra Manuatra. Ce sera détruit ma nation deuxième fois. Ce sera détruit mon peuple plusieurs fois. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré même, malgré même s'il n'aime pas Bago, même s'il arrive qu'il fallait choisir, il a préféré choisir le bon côté. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, nous sommes en train de vous voir venir. Vous parlez, et puis les choses proches de Bago ne diseraient pas ce que quoi. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il ait encore une certaine... En tout cas, pas avec le PDC, RDA. parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Bago a une seule idée, c'est de permettre à tous les Évois de se mettre ensemble pour bousquer le diable dehors. Et pour bousquer le diable à la Sandra Manuatra dehors, il faut que chaque enfant de chaque pays, de chaque nation se réunisse, se mette les mains dans la main pour qu'ensemble, on bousque la Sandra Manuatra. Parce qu'Ala Sandra Manuatra, il est solidement assis. Oui, ça vaut qu'il est venu de façon léger, ça vaut qu'il avait pensé que la chose était facile. Mais Alassane Manuatra, son travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, avant d'être venu s'asseoir à la Côte d'Ivoire pour pouvoir marcher sur la tête des Ivois, pour s'asseoir sur les têtes aujourd'hui, pour boire de leur sang aujourd'hui. Mais il a travaillé ça longtemps. C'est quelque chose qui a été préparé très longtemps, depuis longtemps. Et que les personnes qui sont des diplomates, parce qu'Alassane qui sont des diplomates et qui savent que le président, la chose qu'on appelle Ufo Boyan, père à son âme, qui était aussi une connaissance à lui, qui était aussi un parent à lui, a conçu ce pays-là avec des difficultés. Et qui savait, Thiam, qui savait que Bagbo le rend, malgré que Bagbo n'était pas baoulé. Parce qu'il y a l'impression que vous, vous pensez que la ville c'est un seul peuple qui savait que Bagbo n'était pas baoulé là. Ils savaient effectivement que, en tout cas, on se place à Bagbo et qu'on se place à la Sandra. Pour le bien-être de la nation, il vaut mieux choisir Bagbo même s'il n'aime pas. C'est ça qu'il a choisi. Et le problème, le discours que Bagbo a fait, ça n'a rien à voir avec Thiam. Le discours que Bagbo Laurent fait, ça n'a rien à voir avec Thiam. Toi-même, dans ton palais, frérot, dans ton palais, tu dis que non, Thiam a fait alliance avec Bagbo Laurent. Mais comment on peut faire alliance avec quelqu'un et qu'on peut soit une alliance pour pouvoir ensemble se mettre ensemble pour bousquer le diable à dire. Et puis, la chose qui tient à cœur au président Laurent Bagbo, c'est de libérer la Côte d'Ivoire et il sait qu'avec le PDC, ça en mettant les mains dans la main avec le PDC, on peut être plus fort pour bousquer à la Sandra Manuatra qui est en train de détruire toute la nation. tous nos enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont dans une des Wubis. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire, les jolis, jolis garçons, les petits garçons de la Côte d'Ivoire sont dans une des Wubis. La Côte d'Ivoire est en train d'être détruite sans le savoir. Yeah! Petit, on vous a montré combien de fois la Côte d'Ivoire a été endettée. C'est à ce qu'il y a à la Sandra Manuatra parce que mettre du mensonge, mettre effectivement de la métomanie, sur les informations parce qu'il a préparé ces gens. Quand il donne les informations qu'il donne à la nation n'a rien à voir avec la réalité. Mais en réalité, quand effectivement ce même qu'il appelle ses maîtres, qu'il y est, il a menti. Yeah! Parce qu'il peut déduire ce qu'il n'est pas. Puis effectivement, ces personnes l'ont cru puis ils ont fini par savoir que c'était un mythomane et que ce gars, il a se méfié et qu'ils font des grands sommets. Maintenant, on ne l'invite pas. Sauf que quand il s'en va dans son France puis il fait semblant de l'aller rencontrer son marron, parce qu'il ne peut pas partager la Côte d'Ivoire comme vente aux enchères. Non, c'est normal. C'est leur bienfaitant. C'est parce que c'est celui qui leur donne l'héritier de la Côte d'Ivoire donc il a oublié de le recevoir un temps soit peu. Mais non, quand il va dans son France, vous voyez, Macron l'a reçu. Mais diplomatiquement, vous avez vu Alassane Ouattra assis dans quelle table de l'ONU en train d'être reçu par les forces diplomatiques. Impossible! Impossible! Donc, Ouattra sait qui il est. Ouattra sait pourquoi aujourd'hui, il sait comment il agit. Est-ce la manière qu'il est en train d'agir et puis il sait agir et puis c'est très bien fait là? Bédi, c'est ça qu'il est en train de faire avec vous. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent, vous corrompez parce que quand il a besoin de toi, il te corrompt et après il mange ton âme. Donc, ce que tu es en train de raconter là, c'est n'importe quoi. Parce que le président de Babo c'est un homme sage. D'abord, ce n'est pas votre ami. Voilà. Parce que tu es trop petit pour parler de Babo Laurent. Ça veut dire que toi-même d'abord, ton éducation là-même s'est ratée. Voilà. Non, non, je te dis en même temps. La dernière fois, je n'ai pas répondu à la dame parce que c'était une dame. T'as dit que toi-même ton éducation, t'as dit éducation que même on t'a donné la même là. Éducation que toi-même t'as reçu, c'est-à-dire éducation que l'homme n'est pas d'éducation d'enfant. C'est-à-dire raté. Donc, toi, parce que tu as eu un peu de jetons dans la Sandra Manuatra parce qu'il sait très bien le faire dans ces gens de moments difficiles, dans ces gens de moments où tout est niagami, où il faut trouver position, qui sait très bien caresser les enfants de la Côte d'Ivoire, qui sait très bien les caresser parce que les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont aussi certains enfants de la Côte d'Ivoire comme vous, comme toi, comme ça, qui n'ont pas reçu la vie, qui n'ont pas d'éducation et qui ne savent rien faire de l'aide d'une dame et qui attend seulement qu'on ait donc l'agent de la corruption pour survivre et qu'il a eu certaines personnes qui l'ont reçu à les courants pour pouvoir s'asseoir sur la toile pour commencer à merder tout le monde. Sinon, si tu es quelqu'un de conscient, de la manière que tu parles comme un petit et qu'on pense que tu es intelligent maintenant, tu n'es pas un petit et que tu es trop bête. Non, les choses comme vous comme ça, ça, ils vous utilisent parce que lui, il est en train de recruter les jeunes qui sont à l'école, les jeunes des étudiants qui savent parler le français, qui savent faire la communication, tout ça, qui sont éloquents, tout ça. On est au courant de ça pour qu'ils puissent vous payer un peu d'argent. Oui, oui, mais ce n'est pas de votre faute parce qu'il vous a d'abord, avant de le faire, il vous a rendu malheureux. Et comme il vous a rendu malheureux, tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde n'est pas comme les autres qui grouillent pour avoir pour eux. Et pour vous, vous êtes habitués à la facilité. Alassane va toujours vous exploiter. Sur le discours qu'il y a Alassane des choses que Bagbo Loura a fait, ça n'a rien à voir avec Thiam. Quand Bagbo Loura, vous savez encore d'Ivoire ici, depuis longtemps que nous avons commencé à combattre Alassane dans la Manowata, on a toujours dit qu'Alassane a toujours dit qu'il était directeur général de l'FMI. Ça veut dire qu'il était le banquier, le banquier des banquiers. Il était celui-là même qui a géré la force, qui a relevé effectivement l'économie du Japon, qui va jusqu'à mentir pour dire que lui l'a donné déjà même de l'argent à la Russie. Bon, au fait, ces mensonges se sentent mauvais. Ces mensonges n'ont pas de répit, ces mensonges menteurs comme ça, qui viennent puis l'embobinent tout le monde comme ça. C'est ça qui est en train de vous embobiner. Et quand vous êtes en train de parler pour dire que Babou a fait un discours, le discours de Babou l'a fait, il est en train d'insulter Tiam, il est en train d'insulter Tiam. Il y a une dame qui s'est levée pour la parler, je n'ai pas parlé. Babou a insulter Tiam Ogu. Quand Babou a fait le discours, elle a dit le nom de Tiam, Tiam Ogu, ça, dites non. Il faut aussi que vous essayiez de signifier ça. qui ont toujours détruit ce pays-là, qui ont toujours été à la base de la destruction de notre nation. Parce qu'eux, ce qui les importe, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans l'arrivée, mais depuis, les parents l'ont habité à l'arrivée. On a pensé que la Côte d'Ivoire devait être uniquement dans la main de Babouli. Excusez-moi, il n'y a eu de personne. Et aujourd'hui, la situation fait que certains, un certain monsieur est venu et il a fait comprendre que la Côte d'Ivoire ce n'est pas pour et que chaque Ivoire est capable de diriger le pays, mais d'une autre manière, mais d'une manière sage et d'une manière respectueuse. Et le monsieur est venu, il a fait savoir qu'il y a aussi une possibilité à d'autres personnes de diriger. Même si tu es enfant d'un paysan, tu es aussi libre de diriger le pays et la nation, prévu que tu fasses bien. Alors, tu attends de parler d'Alain Zébabouli qui est venu et n'a rien fait. Moi, il est à vous de vous poser une question. Tu parles aussi de la rébellion. Non, 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 Babouli dit qu'il allait détenir la rébellion. La rébellion dont vous parlez aujourd'hui. Ce n'est pas ce même monsieur aujourd'hui qui attend de vous courant pour vous donner l'argent. Le même argent de votre sang. L'argent du sang de vos parents qu'il reprend encore pour vous corrompre. Ce n'est pas lui qui a envoyé la rébellion. C'est lui qui a envoyé la rébellion. Si Babou, vous dites que Babou n'a pas combattu la rébellion, si Babou combattait la rébellion, vous-même là, aujourd'hui, il allait encore tout. Lui-même, il allait vous donner l'argent. Il allait vous corrompre encore. Vous allez vous asseoir là. Alors, si vous devez vous en prendre à quelqu'un au niveau de la rébellion, c'est bien Alassane Ouattara parce que tu as été le maître de la rébellion. Depuis que vous, vous êtes dans toute notre nation que vous faites baigner après le pouvoir. Quel jour vous avez vu? Ce n'est pas quand on a demandé à Alassane le banquier, Alassane, le directeur de l'FMI qui a relevé Japon, qui a relevé la Russie, qui a relevé tout le monde entier et qui est venu diriger un pays qui a laissé ce pays dans des dettes comme si c'était dirigé de la maison. Puis l'enfant, ce n'est même pas par quoi commencer. Alassane Ouattara dit qu'il est une chose qu'on appelle économiste, chevronnier en plus parce qu'il était quand même directeur de l'FMI. On connaît quand tu vas dans les grandes librairies et par rapport des petites librairies, on voit les livres de Mme Christine Lagarde qui était directrice de l'FMI. Alassane Ouattara a écrit quoi? Il a fait quel livre sur l'économie? Mais Alassane Ouattara d'abord avant de venir au pouvoir parce qu'il a tenu qui est en train de vous corrompre. C'est ce que vous êtes atteint de faire. Sur le cas, si vraiment vous n'avez rien contre le président Laurent Bagbo, si vous n'avez rien contre Bagbo Laurent, que vous n'êtes pas corrompu par Alassane Ouattara parce que comme toujours, c'est vous qui êtes toujours problème de la Côte d'Ivoire parce que chez vous les baoulés là, il n'y a même pas un qui est intelligent. Non, 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 il n'y a pas un qui est intelligent. Il faut que ce soit les étrangers qui soient toujours intelligents. Donc comme ce sont les étrangers qui sont toujours intelligents et que nous, dans certains pays, il y a des Ivoiriens qui, eux, savent qu'ils sont intelligents, ils sont capables de lutter pour prendre leur pays. Alors comme c'est toujours vous qui êtes le problème, qui poussaient toujours le pion, qui prêtaient toujours le flanc au diable pour devenir détruit et puis après venir jouer à l'innocent, c'est ça où vous avez commencé. C'est ça, la PDCIA a commencé. Moi, je suis ici pour interpeller les cadres du PDCIA RIA. Il est temps qu'ils interpellent les petits vagabonds qui traînent sur les réseaux-là. Ça ne les ressemble pas. Nous ne sommes plus à ce stade. Vous avez compris ? Nous ne sommes plus à ce stade. Le discours que Bago Laurent a fait là-là, c'est un discours que tout le monde a entendu. Et nous ne savons qu'en Côte d'Ivoire, nous ne savons très bien pas que quelqu'un qui ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire Lassane a été banquier. Il était même plus que banquier parce qu'il était directeur de l'FMI. Et il n'y a pas quelque chose, tout le monde sait encore que Bago n'a jamais levé la bouche sur Tiam. Tout le monde sait très bien que Bago Laurent et Tiam se sont rencontrés en tant que fils et père et qu'ils ont parlé et qu'ils se sont entendus sur certains trucs. Bago n'est pas un traître. Bago, c'est quelqu'un qui t'est rapide il avait été parce que c'est sa franchise qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ce vieux, c'est sa franchise, sa façon d'être là. De toute façon, nous, ces enfants, on est là. Il y a un fils et lui a dit que moi, je ne peux pas vous dire ce que je suis, je ne peux pas vous dire ce que je ne peux pas faire et je ne peux pas vous le dire. Parce que si il te dit ce que je ne peux pas faire et je ne peux pas, demain, ça vous dit qu'elle avait dit qu'elle a fait comme ça, c'est comme ça. Donc, je te dis ce que je suis. Mais là, si tu trouves que je suis pauvre et que tu ne veux pas m'aimer, alors on ne m'aime pas. Mais je suis ce que je suis. Alors, Alassane Ouattara, il a commencé encore à vous corrompre. Parce que vous, les gens de PDCIR, vous n'avez pas de limites. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a l'argent, c'est l'essentiel. On a vu des vieux barons du PDCIR qui attendent encore que Thiam vienne s'asseoir au pouvoir pour qu'ils puissent commencer à manger quand on s'est rencontrés comme la dernière fois l'année passée, on s'était rencontrés. Vous-même, vous avez vu à Gaoula, vous avez vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas quelqu'un qui est... Au fait, c'est quelqu'un qui est très respectueux. Il fait ses trucs diplomatiques et puis il soutient son Macron parce que c'est son ami. Mais en réalité, Thiam, ce n'est pas quelqu'un d'impoli. Alors, vous, vous allez venir maintenant. Vous, les brebis galeux du PDCIR, vous allez maintenant prendre certains de vos leaders, certains de vos vieux qui ne savent pas, qui n'ont jamais travaillé pour prendre l'ail sur moi pour grossir. Ils vont vous dire maintenant parce que vous voulez que Thiam soit là forcément pour que vous mangez. C'est pas de façon gratuite. Parce que vous, vous n'êtes pas intelligents. Il faut que ce soit les étrangers qui soient toujours intelligents pour vous. Alors, ils vont maintenant commencer à vous pousser les petits petits LPDCIR sans penser que c'est votre avenir des démèdes. Sans penser à vous, que c'est votre avenir, à ces vieux cons qui sont en train de détruire. Et vous allez venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour commencer à chuter Babo Laurent. Babo, son discours que lui a fait je vais vous parler de la culture. Il n'a pas dit le nom de Thiam le nom. Il a parlé des banquiers. Il dit les banquiers qu'on n'a pas besoin de banquiers pour dire qu'on fasse comme ça parce que les grands banquiers qui disent qu'ils sont les grands banquiers là-même. Voilà ce qu'ils ont fait de ce pays. Thiam a une fois été président. Dites-moi si Thiam a été une fois président. Babo a parlé puis il a parlé de feu banné ou il a parlé de Bédier dans son truc. Babo a fait un discours. Il a dit à la Sane Ouattara qu'il était saisi. Il était saisi. Alassane est venu on a vu ses preuves. Zéro à la base. Alors les ponts dont je vous parlez là parce que c'est votre corrupteur qu'il y a Alassane Ouattara et c'est son truc qui est encore en train parce que son petit frère Ibrahim Ouattara comment il s'appelle son petit frère comment il s'appelle Teneb Brahim c'est sa spécialité. Ça dit qu'il corrompt la jeunesse pour pouvoir s'aimer le trouble là. Ça dit que lui il salue le maître de la rébellion. Ça dit qu'il est assis dans le trou puis il prend des paquets d'argent. Ça dit qu'il a l'alliant pour essayer d'investir pour voir comment est-ce qu'il a aidé le peuple pour que le peuple puisse s'en sortir. Payer des... Faire des cautions avec des pays pour leur donner des matériaux agricoles pour que ces personnes puissent travailler. Comme l'Ibu est en train de faire les petits-ibés qui sont en train d'attaquer en train de faire au Burkina. Non. Il préfère prendre ce tanya pour corrompre les gens pour détruire. Et donc c'est celui qui est en train de commencer encore à vous donner de l'argent pour détruire. Mais hé ! Il va vous interpeller puis essayer ouvrez les yeux. Cette fois ça ce sera plus comme avant. Oui, oui, oui. Parce qu'on a compris que vous avez dirigé ce pays-là. Vous avez dirigé ce pays-là pas avec votre sagesse. Mais quand vous faites le feu bannier est mort. Le feu félix le feu bannier est mort. Parce qu'il savait effectivement que les gens avec lesquels il est qui sont de son ethnie et qui disent qu'ils sont PDC. Il savait que ce sont des personnes qui aiment la facilité. Ils aiment seulement manger et ne pas pouvoir travailler. Donc il a su faire son testament. Il a su faire ce qu'il faut faire pour que la Cour d'Ivoire reste quand même en éveille. Pour que la Cour d'Ivoire reste la Cour d'Ivoire. Et la personne avec qui il a travaillé, qui il connaissait mieux que nous tous là, Alassane Ouattara, il a fait un testament pour le décevoir qu'Alassane Ouattara ne puisse pas être héritier de ce testament-là. Et Alassane Ouattara, il savait très bien que le feu le connaissait. Voici pourquoi il faut le faire du décevoir parce que son nom n'est même pas figuré quelque part. Mais Alassane est venu faire la guerre pour prendre la Cour d'Ivoire en otage. Alors, si vous, vous avez encore de l'avenir que ce n'est pas parce que vous restez effectivement manger aujourd'hui pour dormir et puis le reste, ce n'est plus votre problème. Parce que c'est votre spécialité. Alors, assez-vous petit, va, je te demande d'aller partager cette vidéo pour que cet enfant qui n'a pas eu la puce voir. Allez-y et puis réfléchissez. Je l'entendais dire dans son palais, il a dit un peu plus loin, il a dit on va convaincre nos parents de l'Ouest là et puis ils vont comprendre qu'ils vont comprendre les parents de l'Ouest ils vont comprendre que Babo Laurent est venu la face. Non, non, non. Mon ami, quand il parle de toi, ne parle pas des gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest là, ils ne sont pas assez bêtes, ils ne sont pas assez intéressants, mais bêtes. Quand ils vont aux toilettes et ils mangent pas les déchets. Les gens de l'Ouest là, dont tu parles, c'est des gens qui ont souffert. Quand on parle de Diokwe là-bas, on parle de Diokwe là-bas, on parle de Diokwe là-bas, Diokwe là-bas, Diokwe là-bas. Qui brille là-bas. C'est des personnes qui ont souffert énormément. Il ne peut pas s'amuser avec la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas s'amuser avec ce qui s'est à la scène. Ou à travers ses éléments qu'ils sont en train de faire. Corruption qu'ils sont en train de faire. Alors qu'eux-mêmes, les champs, les champs, la terre, est pris par les étrangers. Et ces étrangers, c'est de toute impunité. Les forces rebelles, les choses, les comzonnières, qui ont pris les âmes pour les attaquer dans le champ de leurs ancêtres. qui les ont attaqués dans des rives de leurs ancêtres. Aujourd'hui, ils sont dans le mont Péko. Ils sont assis là-bas et ils font de la loi. Et puis Alassane Ouattran ne les punit pas. Il ne fait rien. Mais au contraire, il n'a plus d'autres comme John Zon qu'il n'a plus pour nommer des généraux. Les gens de l'Ouest ne sont pas bêtes pour venir écouter ça. C'est quelque personne de l'Ouest qui est intelligente qui doit convaincre pour dire que non, c'est Alassane. Il vaut mieux que Diame se lit à Alassane que c'est lié à Bagbo. C'est ce qu'on attend de vous voir venir. C'est ce qu'on attend de vous voir venir parce que Teneu Abrahim il a vu que Diame a commencé à comprendre qu'il faut que même s'il doit donner parce qu'il va voter une loi. C'est clair. Alassane va devoir voter une loi qui va discriminer les choses. Parce qu'il y a une loi dans la construction de la Côte d'Ivoire qui interdit Diame d'être président. Donc Diame comme il préfère donner ses voix à Bagbo Loura alors il faut faire de la manipulation. Vous avez compris ? Et comme vous attendiez à Bagbo au tournant vous n'avez pas par quoi commencer donc vous avez profité de ce petit discours pour commencer à faire savoir à tout le monde que Bagbo n'est pas l'autre que Diame. Mais vous savez en âme et conscience ce que vous êtes en train de faire. Petit, vous savez en âme et conscience ce que vous êtes en train de faire. Vous savez que vous êtes en train de mentir et que vous êtes conscient que le discours que Bagbo a fait n'avait rien à voir avec Diame. Vous êtes très conscient mais vous le faites sciemment parce que vous avez été corrompu. Vous le faites sciemment parce que vous l'avez été corrompu pour mettre la zambourie entre Diame et Bagbo Laurent. Diame c'est un enfant qui est très sage. Pourquoi ? Parce que c'est un diplomate. Moi je suis diplomate. Vous savez de quoi je vous parle ? Les diplomates ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas n'importe qui. Ils sont petits comme ça mais ils n'ont même pas de grands diplômes. De fait que ça ils sont rentrés dans ce cercle là. Tu ne peux pas rentrer dans les quatre mètres parce que l'esprit c'est-à-dire qu'ils sont d'une intelligence supérieure. On a l'impression qu'on les a vaccinés de ça. Alors ce que vous êtes atteint de faire Thiam ne va pas vous écouter parce que Thiam il aura dû faire un poste contre Bagbo. Quand Bagbo a fini comme ça il a l'air même si il a dit un journaliste pour dire je pensais que Bagbo a l'air ce qu'il a dit. Non. Thiam n'a pas parce que Thiam est conscient. Thiam est conscient que le président au feu de Bagnat a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Même s'il est étranger il a fait de lui que s'il est devenu aujourd'hui ce qu'il est devenu c'est à cause de la Côte d'Ivoire et c'est à cause du président de la Côte d'Ivoire même si c'est son parent éloigné mais s'il n'était pas ce vieux Ivoirien n'avait pas fait de lui ce qu'il est aujourd'hui lui Thiam n'allait pas donc Thiam ne peut pas s'en prendre à Bagbo de ce discours par rapport à Ouattra qui est en train de détruire votre pays et qui est en train de détruire notre nation Ivoirienne pour que les Ivoiriens restent esclaves et que les étrangers viennent récupérer notre pays. Thiam n'est pas bête. Thiam il est tellement obéissant que quand on est parlé pour une chose comment on appelle pour la réunion diplomatique à la chose au Mali le monsieur c'est son grand frère comme Augustin qui parlait pour lui tellement qu'il est béni même le représentant même des choses comme ça il y avait un certain Thomas Vesseur il ne peut pas lever la doigt c'est son grand frère qui parlait pour lui on est au gré de dire que non mais il faut que ce soit lui-même qui prenne la parole et au dernier moment il a pris la parole et il a parlé alors ne venez pas ménager Thiam dans ce que vous êtes en train de faire dans ce que vous êtes là quand vous avez toujours été là et que vous avez toujours fait de la Côte d'Ivoire et puis aujourd'hui nous sommes restés dedans et puis aujourd'hui on ne sait plus quoi faire alors moi aujourd'hui je suis venue parce que là je suis PDC il a parlé de notre Thiam donc il ne dit pas du PDC il ne dit pas du PDC alors je suis en train d'interpeller les gourous du PDC RDA il est temps qu'ils prennent les résolutions parce qu'ils ont assez fait souffrir cette nation je suis en train de les interpeller ils n'ont qu'à appeler les petits-petits cyberactivistes qui sont en train de faire travail des ténébrales sur la toile on n'en veut plus oui on a souffert on n'en veut plus vous avez compris si on va chasser tous les baroules dans les chambres dans les chambres on va commencer à faire ça non 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 on n'en veut plus parce qu'ils ont détruit ils ont détruit ils ont détruit notre nation oui 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 ils ont détruit notre nation ils se sont laissés de manipuler effectivement par Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion qui est le père du mensonge parce que vous savez le diable c'est le père du mensonge Alassane Ouattara c'est le père du mensonge et le diable c'est l'heure que le mensonge que le diable commence à détruire détruit tout à peu près et c'est ce qu'il a fait alors vous avez vu une fois vu que Bagbo Laurent prend des armes pour détruire pour faire la rébellion Bagbo a toujours fait de la démocratie tout ce qu'il fait c'est de la démocratie vous voulez que quand il a fait son discours le fait qu'il n'a pas dit le fait qu'il n'a pas dit le nom de Ouattara non c'est ce que vous avez voulu alors je suis là aujourd'hui pour vous dire que le banquier d'entre Bagbo Laurent c'est Alassane Ouattara et non Thiam Thiam c'est son fils il n'a rien à foutre il n'a rien à faire d'attaquer Thiam Bagbo est assez sage vous avez compris Bagbo est assez sage dans ses parlais quand Bagbo parle il y a toujours une leçon à la fin de ses mots parce qu'il est d'une sagesse supérieure c'est cette sagesse là c'est vrai que Bagbo n'est pas riche il n'est pas riche mais c'est cette sagesse c'est ce que chacun veut puiser c'est ce que chacun veut puiser effectivement c'est cette sagesse politique que chacun veut puiser de Bagbo pour devenir ce qu'il a envie de devenir politiquement c'est cette sagesse politique dont chacun veut s'inspirer alors vous dites que vous alors j'interpelle ici Tenebraïma ce que les petits du PDC ils sont en train de faire mon ami c'est zéro non si vous connaissez Tenebraïma dites lui que moi je parle maintenant puis je dis à Zaneludizi ils sont venus en train de attaquer Bagbo et truc ici Bagbo et truc ici je leur ai dit mais moi je suis à côté ici je suis à côté ils ne m'attaquent pas aussi Tenebraïma là allez-y lui dit que moi j'ai dit son frère Alassane Ouattara que nous ne sommes pas seulement les ivorins qui ne veulent plus de lui mais ses propres parents ne veulent plus de lui parce qu'eux-mêmes là Alassane lui-même là les a mentis et puis il les a trempés dans un du monde sali l'air non à partir des mensonges Alassane les a mentis et ils ont pris les paroles d'Alassane Draman Ouattara pour aller le défendre sur des instances diplomatiques et ils se sont rendus compte qu'Alassane a fait deux des menteurs donc Ouattara sait voilà dites à Zaneludizi Ouattara son frère Ouattara sait que les gens savent que son frère ment les gens savent que son frère est un menti mythomane donc il ne sait plus comment faire il a oublié d'aller chercher d'autres alliés aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait pas comme il a tellement utilisé ses moutons action sur la toile pour dire il a fait pont il a fait pont les guépards les choses qu'on appelle président guépard rapide même que les guépards rapides même on a cassé les maisons hier ils ont commencé à pleurer ici alors dites à Zaneludizi que dans ce pays la Côte d'Ivoire il y a des enfants intelligents il y a les enfants de la terre de leurs ancêtres qui ne vont même plus le laisser faire alors si les petits du PDC n'ont pas encore compris ils vont venir encore pour prendre le relais c'est comme si certains prennent le relais leurs parents ont fait ça hier et ont prêté le front à Alassane Draman Ouattra et Alassane Ouattra les a blagués il les a blagués même jusqu'à blaguer notre père à son âme Bédier pour que Bédier vienne lui donner tout son cœur et au dernier moment il a laissé tomber Bédier pourquoi il me fait mettre des casserois et finit par le tuer si les jeunes n'ont pas encore compris ils pensent c'est pourquoi on vous a dit que c'est pas aller à l'école c'est moi qu'ils ont de l'intelligence si ces jeunes du PDC n'ont pas encore compris ils vont venir s'asseoir sur les écrans pour aider les moutons à insulter Babo Laurent on ne va pas accepter de certains ébraillements de certains ébraillements et puis je suis en train d'interpeller ces jeunes pour leur dire que tiens il n'a rien dire tiens il ne me dira rien puis tiens même là Babo il va venir le voir mais ça n'a pas duré ils ont fait rendez-vous même ils vont aller voir Babo ça ne va même pas durer donc ce que vous êtes attendu de faire c'est le milieu non avenu alors je suis attendu vous dit mes chers ivoirins ceux-là qui sont entendus parler des choses comment on appelle des choses Bédier je ne sais pas de Babo que Babo a incité Tiam Tiam a pris rendez-vous ce soir il vient d'apprendre Tiam a pris rendez-vous il a rendez-vous avec Babo pour que Babo lui explique son discours Tiam même dit que ça ne l'est pas intéressé au fait Tiam dit qu'il a plutôt apprécié le discours de Babo alors ce que vous êtes attendu de faire c'est le milieu non avenu c'est le milieu non avenu parce que Tiam lui-même il a parlé avec Babo après le discours lui-même ils ont parlé avec Babo Tiam n'a même pas demandé c'est Babo lui-même qui l'a appelé parce que Babo voit de gauche à droite il entend un peu ce que les gens disent pour ne pas que Tiam pense Babo a pensé c'est Tiam a pensé que lui Numbayam a dit non qu'il a apprécié le discours de Babo Tiam a dit qu'il a apprécié le discours de Babo c'était assez sage et ce qu'il a plu c'est le fait que Babo Laurent a dit qu'il faut que les responsabilités soient situées alors ce que vous êtes attendu de faire c'est Zéro puisque Tiam m'a appelé Babo et pardon Babo a appelé Tiam son fils pour dire que moi ce que je voulais dire c'était Alassane mais je ne peux pas m'attaquer à toi mon fils tu t'es déplacé tu es venu me voir ici tu t'es déplacé tu es venu me voir on a discuté il pense être assez traite pour parler de toi dans l'assemblée le banquier ici dont il parle tout le monde sait ça mais comme Tenebrahima il utilise toujours lui et puis Alassane son fils non son frère Alassane c'est le diable c'est le diable qui est rentré sur ce monde qu'on souffre aujourd'hui c'est le diable le menteur c'est lui qui est rentré dans le jardin d'Eden pour aller tromper Ève c'est ça nous tous on attend de souffrir aujourd'hui c'est ça qui veut que quand femme va aller à coucher elle pleure sur l'île c'est ça qui est là parce que le diable il vient puis détruire il fait semblant il fait comme si c'est pas lui vous ne voyez pas tout est penché tout est penché sur lui c'est comme ça le diable vous le voyez c'est le visage même du diable vous voyez comme ça alors dites à Ibrahim Ouattara quelque chose qu'on m'appelle ce qu'il est en train de faire lui et son frère ce qu'il est en train de faire c'est nul l'un n'en a venu vous avez compris alors depuis il est en train de voir les gens depuis il est en train de parler je ne dis rien c'est moi qui suis dans le daffi du babou vous voulez ou à son nom vous voyez ça oh ouais truc même de désiré mais il n'a pas l'air avec lui-même j'ai voulu enregistrer pour la première fois vous avez fait écouter le fils de babou qui m'a parlé il a tenté d'enregistrer mon fils ça est tenté vous avez fait écouter non attendez babou a parlé avec lui babou a appelé mon fils ce que les gens sont en train de dire moi ce n'est pas ça Thiam même m'a précédé à présent je voulais même vous appeler pour vous féliciter de votre discours Thiam a dit ça donc ce que vous êtes en train de faire c'est nul et non alors vous les jeunes de Thiam qui ne savez pas vous voulez prendre à faire des Thiam vous pouvez nous parler comme si Babou a parlé de Thiam ça fait mal Thiam et puis Babou se sont parlé c'est ça je pense aujourd'hui qu'est-ce que Babou et puis Thiam se sont parlé ça vous dit que dimanche les choses lundi vous savez c'était hier le lundi Babou et Thiam se sont parlé lundi vous avez compris donc lui et puis son fils ça veut dire ce que vous êtes en train de venir faire ça ne va même pas prendre ça ne va même pas prendre même ça ne va même pas prendre parce que Thiam s'est déplacé pour aller voir Babou Laurent quand Thiam a vu que Alassane Ouattra avait annulé parce que Alassane Ouattra s'est senti en danger face à Thiam parce que lui quand il a tué Bédier pour être libre et puis comme il n'arrive pas à avoir le vieux père il avait être libre pour faire pour faire concurrence le vieux père puis commencer maintenant à faire des stratégies parce qu'il ne savait pas que nous notre diplomatie allait arriver jusqu'à là donc faire maintenant des stratégies pour voir comment est-ce qu'il va éliminer Babou mais il avait tenté vous venez vous asseoir sur la toile il avait tenté d'arrêter Babou lors de son truc ça fait trois jours trois jours j'avais déjà tout préparé Ibrahim Ouattra avait déjà tout préparé Ibrahim avait déjà tout préparé pour faire arrêter Babou ça veut dire créer un foufou et puis dans ça il allait profiter pour éliminer on était au courant mais comme on était déjà au courant ceux-mêmes que c'est pour eux terre de France ils avaient déjà réappelé on a aussi des gens mais Portbou était miné vous étiez au courant de ça Portbou c'était miné c'était gâté errait de lui mais à l'instant il avait appelé Ijaman pour que Babou eux-mêmes ils le suivaient pour ne pas que quelque chose l'arrive il vous a dit qu'en 2025 il n'aura rien donc ce que vous êtes venus faire les petits agents qui ont dit Ibrahim comment s'appelle Tenez-vous donne manger ça mais ne venez pas insister Babou parce que Babou a des enfants qui ont sorti pour vous parler ah non 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 Babou si vous êtes sorti pour vous parler Babou Laurent il y a longtemps vous avez voulu le détruire avec tout ce qu'Alassane a fait ça ne lui dit rien à commencer par ses proches par les proches de Babou Laurent le combat qu'Alassane a engagé contre Babou Laurent ça c'est depuis son arrivée des choses de Belgique où il devait revenir parce que ses proches même qui étaient autour de lui ils étaient déjà dans le cou ça l'aéroport là la population de Babou ça a commencé à se dégrader à se dénigrer à se séparer les uns les autres parce que pour eux ils avaient déjà mis tout avec les proches même de Babou qui étaient déjà là pour que quand Babou est venu il faut qu'il fasse tout possible pour que Babou sa réputation se gagne sinon quand vous voyez la manière que Babou est venu normalement Babou ne devait pas venir comme ça mais il est venu d'une manière où tout était préparé ça veut dire qu'il fallait même que Babou toute la population l'aime on l'attendait donc il fallait créer quelque chose là pour que Babou sa population mais est-ce que vous avez réussi vous n'avez même pas réussi c'est même proche à son comandé qu'ils sont à côté de lui vous n'avez pas réussi vous n'arrivez pas réussi eux-mêmes vous ne savez même que vous payez pour qu'ils puissent faire tout possible pour que Babou tombe là même ils sont étonnés et Babou sait ça et puis il les regarde et puis il les félicite on sait de quoi je pense de quoi je vous parle ne me laissez pas dire des choses alors le vieux monsieur là il est fort et ça il faut que vous le reconnaissez si tu veux encore que ton frère effectivement parte du pouvoir dans la dame il n'a plus de dignité donc il n'a pas de dignité mais pour qu'au moins il puisse avoir sa vie sauve un peu un temps soit peu c'est le moment de lui demander pardon pour voir dans quelle mesure il va aller en prison tranquille oui 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 tranquille comme ça il est en prison là-bas et puis dans nous aussi parce que comme il n'est pas le seul à avoir la diplomatie il est en prison là-bas on fait des choses qu'il ne puisse même pas sortir parce qu'on le connaît et puis on ferme parce que s'il sort là on est mort donc il va rester et puis on sait comment on fait vous avez pris Bagbo ici et puis vous l'avez amené à la haie est-ce que vous avez pensé que Bagbo allait ressortir de vous à moi tous ces pays le pays en détecte tout ça c'est parti une grande partie est partie dans la corruption avec Ben Souda une grande partie de l'Aïne d'Akôte va être partie dans la corruption avec Ben Souda et chose au camp parce que à la santé prêt à tout dévester pour que Bagbo reste sabbat et que Bagbo ne sort plus jamais mais vous avez vu que Bagbo aussi avait une diplomatie mais tranquille Bagbo pour lui s'est fait tranquille tranquille des petits comme ça se sont levés comme des petits fourmis comme ça puis tranquille et puis à la santé il m'a dit qu'il a assis le conscient mais il provoque Bagbo Tenebraïm avait tout préparé mais son fils son frère il a l'impression qu'il y a un problème Tenebraïm avait tout préparé pour que le truc de Bagbo il ait un froufrou et que quand ça il va y avoir un grou de froufrou ils allaient tuer les limites ils ont tenté les poisons ce n'est pas marché ils ont envoyé les deniers pour faire du mal ce n'est pas marché ce même actif on a dit qu'il faut faire du mal il faut faire tant qu'ils allaient qu'on ne sait plus la figure de Bagbo la même lundi le Saint-Esprit garde leur cœur en même temps à l'arrière on vous a vu vous avez parti témoigner où le monsieur disait mon village mon village qui ne connaissait même pas son propre village vous avez vu vous allez vous humilier devant le prisonnier Bagbo mais même si Bagbo vous a convaincu il vous a vécu dans toutes les instances même à la justice où tous les gens sont là où on dit qu'il est prisonnier puis là aussi vous allez le vaincre Bagbo même a réussi à vous vaincre encore dans la justice parce que même vos propres militants vous avez envoyé pour témoigner même là il y a un même qui était obligé de dire excusez-moi excusez-moi le juge je lui dis à quoi est-ce que je peux aller toucher un peu le président Bagbo j'ai envie de le toucher un peu l'onction du Saint-Esprit est-ce que tu connais l'onction vous connaissez l'onction Bagbo c'est le fils de Dieu ne vous amusez pas le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit s'étend comme ça son coeur est mort en même temps c'est-à-dire que ce qu'il avait dans son esprit pour venir mentir sur Bagbo pour expliquer que Bagbo est un assassin qu'il a vu Bagbo le Saint-Esprit a rendu le coeur de pied en coeur de chair qu'il a vu Bagbo comme ça il a vu un Bagbo en or qu'il a envie d'aller toucher ça ne vous a rien dit vous êtes encore dans ça vous avez maltraité la pauvre Simone une femme vous avez maltraité Simone une femme que vous avez maltraitée frappée alors moi je suis allée faire des gâtés à faire des femmes des grands quais des dominiques non vous pensez que vous allez diriger la Côte d'Ivoire avec le mensonge Simone est sortie grandieuse Simone que vous avez maltraitée vous avez mis en prison elle est sortie grandieuse vous avez compris Simone que vous avez détruit là-bas frappée vous allez penser qu'elle allait mourir là-bas Simone est sortie grandieuse et ce Bagbo le roi va reprendre sa femme Simone je vous dis à la même tradition de quoi il vous parle nous on ne parle pas mais on travaille dans le secret parce que Tachet 3 ce Bagbo il va reprendre sa femme Simone comme il l'avait parce que le Saint-Esprit c'est que les deux qui vont se mettre ensemble pour pouvoir les trois il peut prendre sa deuxième femme et puis ils sont là mais la honte ça va rester dans vous parce que vous c'est ce que vous étudiez quelqu'un qui n'arrivait pas à réunifier c'est des familles quelqu'un qui n'arrivait pas à réunifier c'est des familles parce que vous-même vous avez créé une situation vous avez créé une situation pour penser que vous allez mettre ça sur Babbo pour l'humilier en parlant de sa situation familiale mais Babbo il a une situation familiale Babbo n'a jamais réunié ses enfants la parole c'est son premier fils parce que quand un homme réunit ses enfants et qu'il n'est pas digne ça parle de son premier enfant on dit Simone comme on l'appelle Michel Babbo qui est le premier fils de Babbo il est ancré dans la politique et puis il l'attend il l'attend à prendre le chemin il fait une politique une politique consistante vous le voyez auprès de son père il y a une foule de ban quand il y a des choses comme Babbo n'est pas encore arrivé puis c'est Michel arrive on crie parce qu'on dit c'est le fils le digne fils alors Babbo où est-ce qu'il se dit ce que lui il a fait qui est indigne et puis vous êtes il ne peut pas réunifier sa famille il a réunié sa famille Babbo a réunié sa famille ces enfants que vous avez vu Babbo n'a pas réussi à les mettre à l'école Babbo les a mis à l'école même son beau-fils même malgré son beau-fils n'est pas avec sa fille même du temps puisque c'est les enfants de sa fille son beau-fils il le positionne toujours politiquement Babbo c'est quelqu'un de digne alors il y a quelqu'un qui n'est pas digne ici c'est Alassane Ouattra parce qu'Alassane Ouattra d'abord il a laissé maman il allait les croquer pour avoir papier ça c'est un il a soit disant Barbara et de deux il allait pour avoir papier de deux qu'est-ce qu'il a fait il est parti marier Dominique il allait marier Dominique mais qui l'a marrié Dominique il a fait quoi quand il a fini de marier Dominique Ouattra il a parti c'est même pas un mariage vrai c'est même pas un vrai mariage c'est même pas un vrai mariage c'est un mariage d'arrangement c'est un mariage d'arrangement vous avez compris c'est un mariage d'arrangement Dominique c'est un mariage d'arrangement je vous dis ça aujourd'hui c'est ce que vous ne savez pas qu'il soit à vous dire quand tu vois qu'ils sont devant les gens ils sont là oui mon chéri je vous dis que mon chéri c'est faux c'est un mariage il y a longtemps qu'il y a Draman Ouattra et Wubi et à la zèle Dominique Ouattra elle est laissée je vous ai dit que c'est une lesbienne tous ces ministres femmes la rentrent dans son lit c'est pas une femme ça c'est le satan ils ont un dieu ils ont un démon qu'on appelle le Moloc le démon c'est même son socle il est venu d'Afrique avec la fondation Hilary Criton c'est les deux qui font venir des enfants de l'Afrique dans l'intention de venir les aider ces enfants parce que c'est des gens qui ont l'anglais ils ont toujours tout camoufré ils ont toujours tout caché ils ont toujours tout même chose ou même chose comment on appelle ça va sortir voici pourquoi Alassane n'est pas partie du pouvoir parce que ce qu'il n'est pas du pouvoir le contrat qu'il a signé Dominique Watt pour que Dominique Watt ne fasse pas la prison elle a des gros dossiers qui l'attend non seulement elle a volé l'argent de l'héritage des enfants de la femme légitime tous les héritiers tous les héritages qu'Alassane lui a donné pour dire qu'il travaillait avec elle était son assistante elle a réussi à rentrer dans la gauche du vieux pour prendre tout ce qu'il y a comme secret et puis elle a assis sur le choix sinon tout l'argent de l'héritage c'est l'agent immobilier de l'héritage tout son argent elle a déposé ça directement sur son compte personnel aujourd'hui Mme de Gaulle a aidé à avoir quelques enquêtes pour donner à mes agents pour Bouguel quelque chose comme on appelle l'avocat de l'héritage de l'héritage